Globule Radio 90.5 et on est toujours en direct de la fête des pèlerins. Alors là ça s'est bien rempli, il y a des enfants qui courent de partout, le château gonflable il est plein, il y a les activités du mur d'escalade aussi, où il y a la queue, mais vous pouvez toujours venir, il y a un stand de pop-corn et de bonbons, des choses à boire, plein d'autres ateliers. Alors dépêchez-vous ! En attendant on reçoit Damien Urbain qui travaille pour l'association En Passant par la Montagne. Bonjour Damien ! Bonjour ! Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à la fête des pèlerins ? On est venu sur la demande de la MJC et de l'EPDA installer un mur d'escalade, parce qu'en fait l'année dernière on avait monté un gros projet qui s'appelait la montagne pour ces quartiers, en partenariat aussi avec les acteurs du territoire, et où on avait participé déjà à la fête des pèlerins, on avait installé le mur d'escalade, des slacklines, etc. Et cette année on s'est dit pour continuer un petit peu à ramener la montagne dans les quartiers, on a ramené le mur d'escalade. Et alors ça bat son plein, il y a la queue, comment ça se passe ? Oui, il y a la queue, on a trois personnes pour assurer, une personne qui équipe les enfants et les adultes aussi, il y a des adultes qui peuvent monter, et voilà, comme ça ils peuvent tous essayer à l'escalade une première fois comme ça, c'est sympa. Et alors être avec les enfants, vous avez l'habitude, on a entendu parler cet été de la rando pour tous, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment ça s'est passé ? La rando pour tous, c'est un club qu'on lance d'abord pour l'année, mais pour cet été c'était la montagne en famille, ça s'appelait le projet, voilà. Montagne en famille où en fait on a proposé, avec la communauté de communes, pareil avec le PDA de prévention spécialisée aussi, on a proposé à des personnes issues des quartiers, des pèlerins, etc., mais pas que, voilà, à toutes personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'aller en montagne, qui n'ont pas les possibilités ou qui n'ont jamais eu trop l'idée de venir avec nous, moyennant une petite somme pour participer à des activités en montagne. Voilà, donc on a eu en tout quatre familles qui sont venues, ça allait de deux personnes à cinq personnes. À chaque fois, on a fait une journée randonnée, où on est monté à Pécleray au-dessus du tour, on a fait après deux jours de randonnée avec nous en refuge au chalet de Miage, et on est monté le week-end dernier à l'aiguille du midi. Voilà, en fait l'idée c'était un petit peu de voir ce que les familles avaient envie de faire, comment elles avaient envie de découvrir la montagne, et de voir si c'était faisable et de l'organiser, voilà. Et de les accompagner. Exactement, donc toujours avec des professionnels de la montagne qui ont l'habitude de travailler avec nous, et avec qui ça se passe toujours très bien. Et alors la rando pour tous, c'est quoi alors ? Le club de rando pour tous, donc là c'est un club de randonnée qu'on lance, à l'instar des clubs d'escalade qu'on a qui existent déjà. C'est des clubs qui sont ouverts aussi à tout le monde, et à toutes les personnes qui sont un peu isolées, qui aimeraient rencontrer du monde. L'idée c'est pas des clubs de compétition, pas du tout, au contraire c'est un club pour se rencontrer, pour faire de la montagne ensemble et prendre du plaisir ensemble, voilà. Donc ça va se dérouler sur deux samedis par semaine, par mois pardon, deux samedis par mois, où à chaque fois on va proposer des randonnées à la demi-journée ou à la journée, adaptées à toutes les personnes qui viendront, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes en situation de handicap, ou avec des maladies chroniques, jeunes ou adultes, voilà, ou personnes âgées, et de proposer à chaque fois des itinéraires qui conviennent à tous. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faire ça sur toute l'année, même en hiver, avec des sorties raquettes, et une fois, tous les trimestres, faire des sorties exceptionnelles, avec des nuits en tipi, ou en refuge, des constructions d'igloos, voilà, plein de choses sympas. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir pour cette année ? Eh bien du coup, on relance la montagne Prince et Cartier, mais là, sur une autre commune, on va voir, on ne sait pas encore où ça va se décider prochainement. Et puis après, on a des projets avec des structures sociales qui viennent un peu partout en France, où on monte des séjours itinérants, avec des ânes et des tipis, ou alors un petit peu d'escalade. On va aussi avoir des projets avec les structures qui accueillent des mineurs non accompagnés, comme au plateau d'Assis par exemple, où là, on a peut-être un projet de les emmener du côté de Loisan. Et actuellement, on a un collègue qui est sur un projet avec la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse, où ils ont emmené des détenus au sommet du Mont Blanc, là, ils étaient ce matin. Donc tout ce qui est en rapport avec la montagne, en tout cas ? Voilà, comment... Et intégrer tous les types de population. L'idée, c'est de faire le lien entre le social et la montagne. Voilà, comment la montagne peut être un support éducatif dans le social. Et alors, pour commencer, comme on le disait, si vous voulez déjà découvrir un petit peu l'escalade, eh bien, venez à la fête des pèlerins, en passant par la montagne, a installé un mur d'escalade gonflable pour les enfants. Donc ça permet déjà une petite initiation, c'est super sympa. Merci Damien d'être venu au micro de Globule. Merci. Alors, restez avec nous sur Globule Radio. Nous, on va vous passer du bon son. Mais si vous avez envie de voir un spectacle de magie, c'est maintenant. Alors, rejoignez-nous au quartier des Lières. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501